Ce qui m'intéresse dans le XVIIIe siècle, aujourd'hui, c'est la question des femmes. C'est le fait que le XVIIIe siècle est le siècle du pouvoir des femmes, et du pouvoir des femmes de l'élite, bien entendu, de l'élite aristocratique ou de la très grande bourgeoisie. Et que ces femmes ont fait atteindre à la France un niveau de civilisation extraordinaire à travers ces salons. Les salons étaient des lieux où régnait l'esprit de conversation. Alors cet esprit de conversation, il a quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'il met en place un lien à travers la conversation entre hommes et femmes. Et ce sont donc des sociétés mixtes, ce qui était tout à fait étonnant au XVIIIe siècle. Et la France était le seul pays comme ça. Ça n'existait pas en Angleterre, dans les autres pays d'Europe. Mais en revanche, ça va rayonner après en Europe. Et il y a un échange qui se crée, un échange par la parole. Et ces femmes écoutent des hommes qui parlent, elles parlent, elles aussi. Bien entendu, elles créent une atmosphère propice à l'échange des idées et à cet esprit propre au XVIIIe siècle, qui a donc attiré toute l'Europe. Et alors, ces femmes qui ont eu, grâce à leurs salons, en particulier quelques-unes, bien entendu, les plus influentes, beaucoup de pouvoirs et beaucoup d'influences. Par exemple, c'était elles, c'était des femmes qui faisaient nommer les archevêques, des ministres, des académiciens. On dit même qu'il y a des cabinets ministériels entiers qui étaient composés par ces femmes. Ça supposait qu'elles aient beaucoup de pouvoirs. Alors, ça supposait aussi que le pouvoir au plus haut niveau de l'État, le pouvoir royal et le pouvoir au niveau de l'État, étaient plus ou moins abandonnés par les hommes, qui ne s'y intéressaient pas, qui ne s'intéressaient qu'à la chasse, à leur plaisir ou à s'enrichir. Et ce pouvoir des femmes était lié à une grande liberté sexuelle qui existait en France, toujours dans ses classes dominantes, depuis la Régence, puisque le Régent était un libertin qui était au pouvoir. Tout d'un coup, le carcan de Louis XIV et de Madame de Maintenon avait craqué et il y avait eu une grande liberté des mœurs. Et alors, ces femmes ont toutes eu une grande liberté sexuelle quand elles étaient jeunes, séduisantes. Et jolies, elles restent séduisantes longtemps, d'ailleurs. Mais à partir d'un certain âge, elles vont au fond renoncer aux folies de jeunesse et ouvrir leurs luxueux salons de leur hôtel particulier à d'autres aristocrates, hommes et femmes, mais aussi à des philosophes, à des écrivains, à des savants, à des diplomates et des hommes politiques également. Et elles vont acquérir donc beaucoup de notoriété dans l'Europe entière. Et alors, ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment cette époque de prise de pouvoir des femmes, prise de pouvoir qu'on leur a même reproché, et comment, avec cette prise de pouvoir, il y a quand même une infériorité qui subsiste, une sorte d'aporie, de point aveugle dans ce qu'il se passe après, dans la seconde partie du XVIIIe siècle et qui va vers la Révolution, où c'est l'infériorité intériorisée qui l'emporte chez les femmes et se reconduit de nouveau un enfermement des femmes avec les enfants et la maison qui continuera jusqu'à la fin du... jusqu'à la moitié, jusqu'aux années 70, on peut dire, du XXe siècle. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est de saisir ce moment où les choses basculent. Et elles vont basculer dans la deuxième partie du siècle avec Jean-Jacques Rousseau. Mais, alors, Jean-Jacques Rousseau est persuadé... D'une part, il était le philosophe à la mode qui dominait l'intellectuel, qui dominait tout. Dans la seconde partie du siècle, il a été lu par les révolutionnaires et il était, lui, absolument persuadé de l'infériorité naturelle des femmes. Alors, les autres philosophes, des philosophes comme Montesquieu, comme Voltaire, surtout, qui était vraiment quelqu'un de féministe avant la lettre, d'Hydro, également, qui a une page sur la vie sexuelle des femmes, qui est extrêmement intéressante et avant-gardiste, même. Et malgré tout ça, malgré tous ces philosophes plutôt féministes, c'est Jean-Jacques Rousseau qui l'emporte et qui va influencer les révolutionnaires. Et malgré un homme comme Condorcet, qui, dans son discours, où il défend le droit de cité pour les femmes, pour l'admission des femmes au droit de cité, il n'est pas entendu, il n'est pas soutenu par des femmes de l'époque comme Mme Roland, ni même Olympe de Gouges, mais c'est, par exemple, pour l'éducation des femmes, c'est la canale qui l'emporte en faisant voter une éducation séparée pour les garçons et les filles. Et ça, ça va continuer jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, il y a une femme parmi elles très intéressante, bien qu'elle soit toute intéressante, mais c'est Madame du Châtelet, la marquise du Châtelet, qui a reçu une éducation très élaborée parce que son père a admiré son intelligence et donc il a accepté de lui donner la même éducation que pour un garçon. Et elle devient une scientifique, c'est une femme très mondaine, très coquette, qui a beaucoup d'amants, beaucoup qui adore collectionner les robes, les bijoux, les chaussures, enfin bon, mais qui est aussi une grande scientifique et qui est la compagne de Voltaire pendant qu'ils se rencontrent, quand ils se rencontrent, c'est le coup de foudre et ils ont une vie de couple, on pourrait dire presque moderne. Ils se font lire leurs œuvres réciproquement et elle est connue pour avoir traduit Newton en français et avoir fait connaître toute l'œuvre de Newton et c'est la première femme publiée par l'Académie des sciences. Alors c'est un bon exemple des femmes du 18e siècle. Alors ces femmes ont beaucoup écrit, ont beaucoup écrit des romans, mais quand elles écrivent des romans, comme par exemple au 17e Madame de Lafayette, elles ne signent pas. Tout le monde savait que c'était elle qui l'avait écrit, mais de son vivant, ça n'a jamais été signé de son nom. En revanche, elles avaient tout à fait le droit d'écrire de la correspondance parce que la correspondance appartient à l'intime et donc elles avaient tout à fait le droit et d'où les lettres de Madame de Sévigné qui étaient tout à fait publiques au fond. Et il y a par exemple Madame du Défant qui est l'une de ces grandes aristocrates qui tient un des salons les plus brillants au 18e siècle. Elle a une correspondance absolument incroyable avec toute l'Europe, les philosophes, mais aussi les princes de l'Europe. Et sa correspondance fait une dizaine de volumes. C'est absolument impressionnant. Et par exemple, Madame de Lambert écrit des traités de morale, des traités d'éducation, mais pareil, là, ce n'est pas signé à son époque. Et de même pour Madame du Tinsin qui écrit beaucoup de romans, mais sous le pseudonyme d'un homme, de son frère, je crois, ou d'un cousin. Enfin, c'est assez étrange. Mais elles ont donc beaucoup écrit et ce sont des sources littéraires extrêmement intéressantes.